et salut à toutes à tous bienvenue sur planète trippy la chaîne aventure vidéo ludique j'espère que vous allez bien voilà bah aujourd'hui du coup on continue le starfield du coup sur cette session on va voir un peu ce qu'on fait on va déjà retourner à la loge parce qu'il fallait qu'on aille parler à deux membres de constellation donc on verra ce qu'il en ressort ils vont peut-être nous proposer des missions du coup on verra on ira peut-être leur filer un coup de main donc voilà voilà bref bon du coup on va direct à constellation c'est où alpha du centaure j'ai mis son et la loge je vous ai dit que j'avais eu un bureau près du sommet du thames les temps sont durs bah non tu me l'avais pas dit alors bon de rentrer chez soi je vais activer la quête sinon je vais aller charger je vais commencer par barrette ah bah il est là alors ça ne ressemblait à rien de ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent c'était si étrange c'était comme des vieilles ruines je ne suis pas archéologue j'en sais rien c'était une expérience religieuse c'était véritablement un temple vous n'étiez jamais tombé sur ce genre de choses avant oh barrette le grand explorateur ouais on va mettre ça et bien il semblerait qu'il nous faille plus de données qu'est-ce qui s'est passé on m'a dit que vous aviez fait des choses et que vous aviez changé je n'ai pas changé mais ma perception de l'univers si j'ai eu un pouvoir je suis trop cool maintenant et détail importe peu j'ai eu un pouvoir ce n'est pas grand chose je suis toujours moi juste avec quelques différences on va mettre ça vous voulez dire que vous avez des pouvoirs magiques bien sûr vous dites ça mais vous m'avez tout de même l'air d'avoir changé un peu vous avez croisé une technologie avancée qui a altéré votre biologie et vous a conféré des des quoi des super pouvoirs en gros oui j'appelle ça mon pouvoir mais c'est peut-être plus une maladie je ne sais pas vous êtes jaloux hein je le serai à votre place je ne sais pas si ce nom est vraiment approprié je comprends peut-être qu'on pourra mener des expériences plus tard mais merci de m'avoir encardé sur le temple et votre pouvoir je me demande si on retrouverait la trace de ceux qui l'ont construit ça ouvre un monde de questions comme cet enthousiasme c'est aussi la question que je me pose c'est savoir on dirait qui c'est qui est derrière la construction de tout ça merde il n'y a pas loin d'ailleurs ok bon alors du coup je vais juste aller revoir un peu là bas dessous je vais essayer de voir pour améliorer le jetpack en fait sac marque 1 protection contre les dangers voilà c'est le jetpack que je voulais voir pour essayer de changer jetpack à propulsion augmentée pour mieux naviguer dans les environnements à haute gravité jetpack de saut jetpack autonomie faible mais à forte propulsion qui renonce à la hauteur pour une meilleure mobilité jetpack équilibré pourquoi je ne veux pas l'installer ? bah c'est parce qu'il faut recherche nécessaire mode de sac niveau 3 on va relouer par ça mode de sac niveau 2 bah là il faut combinaison spatiale de rang 2 aussi et puis il manque des matériaux de polymère ouais et bah on verra ça une autre fois on va essayer d'aller trouver Andrea Ok, j'ai eu... Ah, deux secondes, il y avait des flèches qui me disaient où aller, il y a plein. Je ne sais vraiment pas comment je fais pour aller la bateau. Ah, mais c'est de la flotte, ça. Comment on fait pour aller voir la bateau ? Ah, les flèches sont de retour. Et suite à la défaite de la marine coloniale face à la flotte hétéroclite de la Confédération Liberastra, lors de la bataille de Cheyenne, les deux camps ont décidé qu'il était temps de conclure la guerre coloniale. Ainsi, les belligérants se sont rencontrés pour négocier les termes de la justice, l'attaque. Ben non, c'est pas là. C'est pas possible, ça a un bug. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, le jeu, il est incapable de me dire par où je dois passer pour y aller. Libérastra n'est qu'un groupe de barbares et de meurtriers. Ambassade de Libérastra. Ah, le retour des flèches. Ouais, ce qu'il m'envoie. Rien que le son de sa voix est... Ouais, ben hop, elles ont disparu, c'est génial. Attendez, j'essaie de regarder sur la carte de la zone, il y a peut-être moyen que ça nous dise où on doit aller. Mais what ? Comment je fais pour aller là-bas au bout ? Parlez aux barmaids. Parlez à Emma Wilcox. Parlez aux commandants. Parlez à Samcox. Ouais, euh, ben je comprends pas. On est bien d'accord que ça c'est de l'eau. Voilà. Mais je pense que c'est un bug. Bon, là, elle est quand même au fin fond de la flotte, donc je vois pas trop. Donc en plus on peut pas... On peut pas aller sous l'eau. Ouais, il y a comme qui dirait un bug. Ah bah tiens, ils me disent d'aller là-bas. Je sais pas pourquoi. Ah, hop. Le chemin en flèche a disparu. Heureusement que les influenceurs, ils nous ont dit qu'il y avait pas de bug sur le jeu. C'est facile quand on a les jeux en avance et qu'on veut pas se brouiller avec les éditeurs. D'éluder les problèmes qu'ils peuvent avoir sur les jeux. On les connaît, leur méthode. Aucun chemin direct, blablabla. Ok, c'est cool. Mais j'y vais comment, moi ? Putain. Je crois qu'on va partir faire autre chose. Ça me dit n'importe quoi, là. Ça me dit d'aller là-bas, on sait pas trop pourquoi. J'ai l'impression que le point, il avance aussi en même temps que moi. Il y a Sarah qui est venu faire trempette avec moi. Ah bah voilà, il m'a réindiqué un chemin. Eh ouais. Bon, je vais essayer de suivre le chemin qu'il nous donne, là. C'est pas possible, comment on fait pour aller à Batsu ? Ouais bon, du coup, on va en profiter pour analyser un peu les trucs qu'on croise. Vous voyez des pistes intéressantes ? Je sais pas ce que j'ai fait, d'ailleurs. Je sais pas... Deuxi, ils se font d'un coup de coin. D'un coup de coin. C'est pas ouf. Il a tout. Il a de la coute. C'est parti. Alors, il a de la «diom » et qu'est pas ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça me dit vraiment n'importe quoi. Ça me dit que l'autre est au fin fond de la planète. Ah ouais, je pense qu'il y a eu un gros bug. Bon du coup j'en profite et puis on explose. C'est un petit moment que je voulais faire à Gemison justement. Ça l'avantage c'est que tout est assez abondant donc c'est facile de trouver les trucs. Même s'il faudra peut-être changer de biome aussi. D'accord, le type bondit devant moi comme ça. C'est parti. Voilà, biome terminé. Qu'est-ce qui se passe par là-bas ? Il faudrait toutes les ressources. Ferme Eolienne. Ah, il y a des mecs de l'Eclipse ici. Ouais, ça c'est le peacekeeper là, l'arme que j'ai. Ouais, elle va bien. Il n'y a pas des stats énormes mais le mitraille bien. Est-ce qu'il y a des trucs utiles par là ? Ah, le mec il s'est fait défoncer hein. Notes gribouillées. La cardiaison est en retard pour changer. Je ne sais pas combien de temps on peut encore tenir ici. Je ne sais pas combien de temps on peut encore tenir ici. C'était du beau travail. Merci, merci. C'était gentil. Merci. 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 Alors du coup elle est indiquée où la quête encore ? En bas de sous ? Là-bas au fond ? C'est vraiment complètement bugué. Des bébêtes le bateau. Il y a des trucs volants aussi comme ça. C'est parti ! Ah, le jeu a l'air d'avoir décidé de m'afficher le bon endroit. Elle est où Sarah ? Tiens Sarah, faut que je te file des trucs, je suis trop loin. Peu importe ce qu'il vous faut, pas de soucis. Si vous voulez me faire porter du ma... Alors, inventaire, filer les ressources. Ah, vous me manquez déjà. Elle est tellement love, c'est abusé. Mais qu'est-ce qu'elle fout là quoi ? Ouais, je pense que ça a complètement bugué. Je ne sais pas ce qu'elle ferait à être perdu au milieu des bois là. C'est logique. Il y a d'autres des petites bestioles là. Est-ce qu'il y en a là ? Voilà, parfait. Alors Andrea, qu'est-ce que tu branles ici ? Vous avez besoin de quelque chose ? Nous n'avons pas encore eu l'occasion de parler de ce qui s'est passé dans ce... temple ? Je ne sais pas trop comment l'appeler. Dans tous mes voyages dans les étoiles, je n'ai jamais vu une chose pareille. C'était quoi votre avis ? Alors, j'étais mal à l'aise du moment où on a sauté. Ça ne ressemblait à aucune culture dont j'avais entendu parler. Si vous cherchez des réponses, vous demandez à la mauvaise personne. C'était magnifique. Je n'avais jamais imaginé un endroit pareil. Je vais mettre ça. Moi non plus. Et je pense que personne de vivant ou de mort n'en a entendu parler également. Il est trop tôt pour spéculer sur les origines de ce lieu. Mais comment faire autrement ? Après tout ce que vous avez vu, vous n'avez pas une idée ? Il est impossible que ce lieu ait été construit par des humains. Je parie sur des faits magiques. Je n'ai pas vu d'office de tourisme ni ramasser la moindre brochure. Si c'est ce que vous demandez. Peut-être qu'il existe des peuples que nous n'avons jamais rencontrés. Ne tirons pas de conclusions hâtives, nous finirons bien par découvrir la vérité. Je vais mettre ça. C'est possible. Mais je n'arrive pas à imaginer qui aurait pu bâtir une chose pareille. Je suis désolée. Après tout ce qui vous est arrivé, je devrais me soucier de vous. Vous allez bien ? Vous avez des effets secondaires ? Tout va bien, je me sens en pleine forme mieux que jamais. Je n'y avais pas pensé, mais vous commencez à m'inquiéter. Vous voulez dire, à part les super pouvoirs que j'ai acquis, je vais bien, merci. Vous pensez qu'il y aura des effets secondaires ? Un cynique dirait que c'est un effet secondaire en soi. Mais, pour l'instant, partons du principe que vous avez eu beaucoup de chance. Les artefacts, ce temple, cette nouvelle compétence que vous avez acquise, tout ça est connecté. C'est bien plus important que ce qu'on pensait. C'est pour ça que Constellation existe et je suis enthousiaste d'en faire partie. Quand tout ça sera fini, nous serons riches au-delà de nos rêves les plus fous. Ce n'est qu'en travaillant tous ensemble que nous sommes allés si loin. Euh... Ouais, on met ça. Vous avez raison. Maintenant, nous avons encore plus de raisons d'aller de l'avant et d'en savoir plus sur ce qui se passe ici. Voilà. Bon alors, du coup, il reste de la faune encore à scanner. Ah, il y a des oiseaux carrément là-bas. Pour les traits, je pense qu'il faudra se poser à un autre endroit parce que celui-ci, il n'y a pas l'air d'en avoir. Allez, s'il y en a un tout là-bas au fond. 1400 mètres. Et là, on fait pour un peu de diners. Je n'ai pas pu voir des sons à la fin. Beaucoup de gens ont appris. Sonia. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a un vaisseau ennemi. C'est parti. Tuer l'équipage ou quitter le vaisseau. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La prochaine fois, je ne remontrerai pas à l'intérieur d'un vaisseau. C'est pour mourir bêtement comme ça. Nous n'avons pas encore eu l'occasion dans tous mes voyages. Blablabla. Ne tirons pas de conclusions hâtives. Du coup, j'ai changé les réponses. Tout va bien, je n'y avais pas pensé, machin. Je vais mettre ça cette fois-ci. Je me doutais qu'elle aurait aimé si j'avais mis ça. Peut-être que nous pouvons lever le voile sur tout ceci. Maintenant, nous avons encore plus de raisons. Voilà. Merci. Au revoir. Je suis dégoûté. En plus, on avait continué à scanner des créatures. Et où l'autre oiseau ? Lui, il est bien buggé. Il est en train de voler dans le ciel, mais il n'avance pas. En bas, lui aussi. Ouais, dégoûté. Dégouté d'avoir perdu du temps. Avec cette vieille sauvegarde de merde. Jules aurait pu faire une sauvegarde automatique au moment où on est arrivé sur place là-bas. On a découvert la nouvelle zone. On a découvert la nouvelle zone. Oh, des trucs bleus là-bas. Super. Ok, ça va. Il y a les oiseaux qui m'attaquent moi C'est parti 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 Capacité C'est parti 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 Je Et puis C'est parti 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 Je sais C'est parti 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 Il y a des trucs à explorer là ? Vous êtes sérieux ? Pour moi tout est vert donc De quel côté il voit qu'il y a des trucs à scanner Ouais bon du coup on va changer de secteur ça sert à rien Pourrait d'arbres caducs Une autre zone de montagne Voilà on va les voir la limite C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz C'est de la flore qui restera à scanner ici Ah voilà ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Une garnison Une garnison Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Euh où est-ce qu'il y a l'autre Elle est en train de se faire défoncer Ah ouais vérifier s'il y aurait pas un bouquin en fait dans le coin Tant qu'il augmente mes stats Tant qu'est-ce qu'il y a ce passage chelou ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ok C'est juste une autre entrée pour aller dans le bâtiment Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Avancez, avancez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon ils sont où les hôtes là ? Communiquer de l'Eclipse 2 Ça va être là-bas dedans les hôtes Ok Des bîmes J'ai kiffé Pourquoi ça sound suck Ouais du coup sur cette session on va rester en mode exploration sur la planète Vu ce qu'on a fait jusqu'à présent je me vois pas partir sur autre chose Une fois qu'on aura fini le secteur ici on aura fouillé l'autre secteur qui a été indiqué Ah un casque Ah quoi ça sert ? Ordre d'équipage vis-à-vis des rations Sans aucun prétexte les membres de l'équipe de construction ne sont autorisés à compléter leur repas avec des rations de cargaison Les rations que nous recevons chaque semaine nous permettent de survivre la semaine suivante De plus ces dernières sont adaptées aux besoins nutritionnels individuels de notre équipage Vous avez tous et toutes rempli un formulaire lorsque vous avez accepté cette mission Vous voulez savoir ce qui est arrivé quand je digère de la dinde Butcher Beast Euh Bess pardon Je pense que non Le prochain membre d'équipage que je surprends à se servir dans la cargaison Il ira droit Il ira faire un tour dehors pour trouver de la nourriture sur un caillou Ok 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 Ah mais c'est celui que je viens de lire, ok. J'ai pas vu. Euh ouais, moi je pense qu'on a fait le tour, j'ai juste... Ah, j'ai pas vu ça. Juste regarder les trucs que j'ai récupéré sur les ennemis. Et alors, sac, il a quoi ? L'ujet basique, dégâts au corps à corps. 52 dégâts, démembrements, infirmités. Le casque réduit, truc thermique. Et lui, bon bah bof. Euh, on avait... j'ai récupéré des trucs, des messages aussi. On a une note, j'ai le choix avec ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai activé de 4. Euh, bon du coup ici je pense qu'on a fouillé. J'entends encore des coups de feu, je sais pas si c'est euh... Et notre chère Sarah qui est en train de buzz bad. Et notre chère... C'est parti. Oh, ça va. Pour toi. Toujours abattu. Elle est où, Sarah, là ? Je l'entends parler, mais je la vois pas. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, yes. Voilà. Finalement, on va réussir à trouver un bouquin. Euh, ouais. Tiens, d'ailleurs, je vais me faire un petit screen. Euh, voilà. Et, on va récupérer ce bouquin. Si vous portez trop de choses, vous devriez commencer à faire des priorités. Alors, Alpha du Centaure. Jimmy Sun. Et... Euh... C'est quoi ce délire ? Je n'ai pas sélectionné le poste d'avant industriel. Ok. Donc, c'est sur le garnison de l'éclipse désertée. Ouais, faut que je fasse gaffe avec ça. Parce que du coup, après, c'est pas évident de vous dire où est-ce qu'il faut atterrir, en fait. Ah, le bouquin, merde. Le bouquin, après, je le trouvera peut-être ailleurs. Ah, non, mais ça a bugué, là, les mecs. Il y avait un problème, là, je vois pas comment j'aurais pu faire pour résoudre le truc. Ah, succès déverrouillé. Ouais, bah ça doit être, comme je vous avais dit, euh... Il y a des succès où il faut faire un certain nombre d'actions un certain nombre de fois. Et du coup, je pense que ça, ça en fait partie. De réussir à crocheter, en fait, un certain nombre de fois les coffres, les portes et tout. Ouais, bon, bah du coup, on va aller voir au-dessus. C'est en train de finir de fouiller. Ouais, je sais pas pourquoi, je l'ai persuadé qu'on avait atterri à un endroit qui était indiqué sur la carte. Mais malheureusement, non. Ça va rien de fuir, tu vas y passer. Je me demande ce que ce vaisseau Cargo fait ici. Est-ce qu'il faisait une livraison ? Ou bien il venait chercher quelque chose ? C'est vraiment une tenue. Ouais, c'est une tenue minage. De la merde. Ouais. Ouais. ... ... ... ... ... C'est parti. Ok, bon, il n'y a rien d'autre. Alors, j'ai fini le matos à Sarah. Parce que je suis beaucoup trop loin. Tiens, on prend toutes les ressources. À bientôt, mon amour. À bientôt, mon amour. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une plante à scanner. J'aimerais bien essayer de terminer ce secteur. Allez, filez-moi dans une autre. Deux à scanner, puis ça doit être bon. C'est parti. Voilà, il y en a une là. Euh... Allez, filez-moi la dernière. Ah, voilà. Yes ! Bon, ben voilà. On va se faire tourner à notre petit vaisseau. Ok, je ne sais pas où. Voici tout là-bas au fond. Alors, bon, ben du coup, on va aller à l'avant-poste civile, cette fois-ci. Si on retournera à explorer l'autre secteur, là, sur la planète, bon, je n'ai pas encore atterri. Juste aller fouiller l'avant-poste, hein. Je ne vais pas me prendre la tête à faire d'autres trucs. Ouais, ça, c'est le même secteur, du coup. Je pense que les biomes, ils sont finis, ici. Ouais. C'est à l'avant-poste civile. Bon, du coup, on va y aller. On va aller le fouiller vite fait. C'est temps de valider la zone. C'est à l'avant-poste. C'est à l'avant-poste. Discovery de l'U.C. Je ne m'attendais pas à croiser quelqu'un ici. Ça me fait plaisir de vous voir. Les potentiels fumés toxiques provenant des conduits d'aération nous inquiètent. Il faudrait placer des capteurs près de ces conduits pour recueillir des données. Vous pourriez nous aider ? Mais bien sûr. C'est formidable. Merci. P'tite quête, du coup. C'est parti. Alors, mission analyse de vapeur. Placer objets, capteurs, machin. Ah bah ouais. Tiens. Forcément, il faut que ce soit de l'autre côté. Ouais, ça c'est les petites missions FedEx qui sont pas très intéressantes parce que c'est pas scénarisé au final. Il y a pas grand chose. Il y a pas grand chose. Il y a pas grand chose. Et le dernier. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants à l'extérieur ? Je vais faire vite fait le tour. Après, du coup, on quittera le secteur. On va se faire rester ici. C'est vraiment juste pour venir à l'endroit indiqué, l'avant-poste civil. Tu veux voir s'il y avait des trucs à récupérer. Du coup, on a profité pour faire la quête. Alors, ils ont des trucs par là. Normes cachées. La route est longue pour arriver ici. Vous devez avoir faim. Prenez tout le temps que vous voulez. Faites comme chez vous. Ok, bonne journée. Console de commande. Nous comptons. Restez dans le coin. Vous verrez le plus beau lever de soleil de votre vie. Eh ouais, mais en fait, j'ai pas que ça à faire. Ça va être avec plaisir. Alors, allons voir la mettre dedans. Merci pour tout. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Tenez, c'est pour vous. J'aimerais pouvoir vous donner plus. Bon voyage. Yes, niveau supérieur, je crois. Ah ouais, yes. On va juste fouiller encore un peu. Attention, le sol est en feu. Le sol est en feu. Allez voir la personne qui dirige la boutique. Moi, je suis ici pour pouvoir m'éloigner un peu des gens. Ouais, eh ben, y'a pas de bouquin ici. Le succès de notre avant-poste, vous avez pris un mauvais chemin pour aller à Jameson ? Posez-vous ici en attendant. Ouais, bon. À plus. Alors, qu'est-ce que ça dit du coup sur la carte ? Est-ce qu'on a 100% ? On va explorer, on va explorer ça. Du coup, on va aller à l'avant-poste industriel. Oh, je suis contente de quitter le vaisseau. Il est où notre vaisseau d'ailleurs ? Bah, il est passé où ? Ah, il est là-bas au fond. Pourquoi ils ont envoyé l'art ? C'est ça l'avant-poste industriel. C'est bien, on dirait qu'ils ont complètement pourri la flotte là-bas au fond. Normalement, on est censé voir un marqueur pour l'avant-poste. C'est la première fois que je vois une structure comme ça. On va aller voir l'espèce de pont au milieu. Ouais, puis après, du coup, je sélectionnerai un autre endroit sur la planète pour aller scanner la dernière créature qui nous manque. Je passe peut-être dans les océans. Puis après, du coup, on arrêtera la session. On aura fini de fouiller Jemisin. Désolé, au début, je n'étais pas vraiment parti pour faire ça. Mais vu que ça a complètement bugué avec Andrea, qui a apparu à un endroit complètement what the fuck, et il y a quelqu'un là-bas. Du coup, à cause de ça, je n'ai pas trop... Je suis parti sur complètement autre chose que j'avais prévu par rapport au début. Ça fait 55 jours qu'on n'a pas eu d'accident. Cassez pas notre série. Eh ? Vous voulez gagner quelques crédits ? Ouais. Le boulot, lui aussi. On compte sur cette mission et les déserteurs mettent tout le projet en péril. Tout sera pardonné si vous provoquez son retour. Même le coup de poing au superviseur. Il nous faut quelqu'un de persuasif pour provoquer son retour. On vous paiera. On vous paiera bien. Je vous promets ce retour triomphal. Braver les éléments pour convaincre une tête de mule de rentrer au Berka et une mission héroïque. Pardon, mais je ne peux pas. Merci. C'est vraiment cool. Ouais, retourné au pli, ouais. Donc du coup, c'est encore une autre 4 FedEx. Ouais, je crois que ce genre de 4, je vais arrêter de les faire parce que ça prend du temps pour pas grand chose au final. En plus, on ne peut pas leur piquer leur truc. C'est très bizarre cette structure. Si Griplight croit qu'on va faire des heures sup, il se fourre le doigt dans l'œil. C'est un miracle que personne ne se soit encore fait écraser par ces machines. Bon, elle doit vendre des trucs. Du coup, la quête... Ok, c'est de l'autre côté, bien entendu. C'est pas drôle. C'est de l'autre côté, bien entendu. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Avant poste civil, il y a une tenue. C'est un truc de minage. Vous en avez fait du chemin pour me trouver. Je sais qui vous envoie, mais je ne supporte plus leur manière de gérer les lieux. Cet endroit n'est pas une sinecure, mais je ne rentrerai pas chez moi. Alors, payer, persuader, j'aimerais vous convaincre de rentrer chez vous. Payer 2500 crédits, rentrer chez vous, utiliser cet argent pour repartir, mais en toute sécurité, je ne tenterai plus de vous convaincre de rentrer chez vous. Alors, on peut sûrement trouver un accord. Je finirai bien par vous convaincre pour ne pas gagner du temps et accepter dès maintenant. Le seul moyen d'améliorer les choses et d'y retourner et d'aider. N'avez-vous pas simplement choisi la facilité en partant ? Non, je suis responsable de personne. Ils peuvent partir aussi, s'ils veulent. Beaucoup de gens s'inquiètent pour vous. Il vous suffit d'accepter de rentrer à la maison et vous n'aurez plus à me parler. Pardon d'insister, mais est-ce que partir était vraiment la bonne solution ? J'y ai déjà beaucoup réfléchi, vous pouvez me croire. Laissez-moi tranquille. Je n'y retournerai pas. Du coup, on ne peut plus le persuader. Je m'en doutais. On va essayer. Ah. On va remettre ça. Vous abandonnez jamais, vous. Hein ? Je savais que vous étiez quelqu'un de raisonnable. On commence enfin à voir les choses du même oeil. Les gens s'inquiètent de vous savoir ici sans personne pour vous aider. Je crois bien que j'ai laissé le four allumé à deux systèmes d'ici. Avec le temps relatif, vous pensez que ma maison est déjà brûlée. Je ne partirai pas tant que vous n'aurez pas accepté de revenir. Je ne suis pas sûr que ça lui plaît. Je ne suis pas sûr que ça lui plaît. Ça pourrait être assez énervant pour marcher. C'est bon, ça suffit. Yes, en plus, on a terminé le défi de l'occasion. Il n'y a rien pour moi ici. Allons-y. Je vais acheter la dernière. On peut pas louer ça ici. Non mais du coup, c'est considéré comme du vol. On va se regarder à l'intérieur des bâtiments s'il y a des trucs. Je vais prendre le point de compétence. Je vais augmenter mon éloquence. Persuasion, voilà. Ah bah voilà, niveau 4. On est à fond. C'est qui c'est le mec qui me suit, hein ? Ils sont tous les deux à me suivre. Ouais, bon, juste regarder dans le bâtiment d'en face. On retourne à l'avant-poste, là. Pour ramener l'autre. Et puis après, bah, il ne sera plus qu'à aller à un autre secteur qui peut terminer à 100%. Terminer l'analyse de planète. Ouais. Un bouquin non plus. Et alors, il est où ? Hop. C'est parti. C'est parti. Et voilà, parfait. Merci beaucoup d'avoir pris soin de notre camarade. Tenez, c'est à vous. Ça m'ennuierait que vous partiez les mains vides. Ouais, bah, prenez soin de lui aussi, parce qu'il n'a pas l'air d'être content de travailler avec vous. Et alors, du coup... Bref, on se trouve un endroit qui n'est pas à 100%. Donc, l'océan, il n'y a rien. Ah voilà, c'est forêt de conifères. Alors, j'ai fait exprès de sélectionner un endroit en atterrissant à un endroit où il faisait le jour. Et bien entendu, il ne fait pas le jour. Il me débarasse mon bordel, puis faire passer le temps. Vous pensez qu'ils finiront par faire un film documentaire... Elle est où, Sarah ? ...de votre incroyable existence ? Et qui jouera mon rôle, à votre avis ? Elle est là. Eh, bonjour. Je ne porte que les trucs chers. On se reparle bientôt, mon cœur. Mais avec plaisir, mon amour. On se reparle, mon amour. Je fais partie de l'avant-garde depuis longtemps. Alors, 4h du matin. On va faire passer jusqu'à 5h. Ce sera 9h du mat. On va faire jour. Bon, après, ce n'est pas les endroits les plus simples à fouiller, en fait, là, pour trouver les trucs. C'est une zone où il y a beaucoup de végétation. Du coup, on ne va pas forcément très bien. ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. On va avoir vu un truc bleu là-bas au fond. C'est parti. 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 Ça me saoulait toi. C'est parti. 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 la même architecture. Bon, pas tout à fait pareil. Allez, s'il vous plaît, c'est ma part de créature, là. Vous êtes relou. Et puis, vu que c'est un truc qui repose sur l'aléatoire, et que, bah, généralement, l'aléatoire, il est contre moi. Donc, je joue au jeu vidéo. Ah, allez, on flotte dans le vide. Et du coup, bah, voilà. Avec ma poisse, on n'arrive pas à trouver la créature. Bon, ici, encore un autre endroit. Pourtant, c'est considéré comme la faune, elle est abondante sur cette planète. Je sais pas où elle est abondante. Voilà où je vais, en tout cas. Ah, c'est marqué en bas. Les réacteurs de classe C, en fait, ont beaucoup de puissance, mais ils ont une vitesse maximale réduite. Donc, ça doit augmenter l'agilité du vaisseau, en fait. Non, mais c'est pas croyable. Elles sont où, ces créatures ? Bien, je croise toutes les créatures, sauf celles que je veux. Ouais, je me rappelle, c'était comme un espèce de petit T-Rex, là. Un peu un Velociraptor, un truc comme ça. Mais le jeu ne veut pas me le faire apparaître, quoi. Putain, c'est trop lourd. C'est quoi, ça ? Ah, putain, c'est ça, les créatures, qu'il faut que je trouve ? Ah, bah, c'est pas du tout ce que j'avais vu, en fait. C'est pas du tout ce que je pensais. Ouais, c'est ces petits crabes, en fait. D'accord. Mon premier proche galérait à les trouver. Donc, il faut faire bien attention au sol. Voilà. Ah, là, il y en a, je crois. En général, il y en a plusieurs. Ah, voilà. Allez, encore deux. Non, c'est bon ? Ah, non. Donc, encore un. Ah, là, il y en a un. Ah, merde. Ça n'est pas validé. Yes, voilà. Enfin. Qu'est-ce que ça vous prie, ce truc, alors ? Ouais, bon, bah, du coup, on va simplement retourner à la loge. Et comme ça, la prochaine fois, on repartira à faire de la quête principale. On ira faire la dernière mission principale, là, qui était proposée à la loge. Je sais pas comment elle s'appelle. Dans le vide, ou un truc comme ça. Voilà. Et puis, bah, du coup, on aura terminé l'exploration de Jameson. J'ai préféré quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vas-y, donne. C'est-ce que vous voudriez partager ? Je peux vous dire un truc ? Bien sûr, mais vous n'avez pas intérêt à me faire pleurer. Votre amour est tout ce que je veux. Tout ce dont j'ai besoin dans cette vie. S'il ne me restait que quelques instants à vivre, je les passerai à dire à quel point je vous aime. Dix lettres et trois mots simples. Je vous aime. Mon cœur s'enflamme lorsque vous me souriez. Vous êtes l'étoile la plus brillante de mon ciel. Et bah, bien belles toutes ces phrases. Qu'est-ce qu'on peut lui dire, du coup ? Vous êtes l'étoile la plus brillante de mon ciel. J'aime bien. Ah, mon cœur fond quand vous me dites ce genre de choses. Voilà. Bref. Bon bah, du coup, elle n'a rien à me donner. Je ne sais pas pourquoi. Ça me semblait qu'elle me disait qu'elle avait un truc à me filer. Bref. Alors. Je vais faire une petite save, du coup. Ça a l'air d'avoir un peu de mal à sauvegarder. Ouais. Un petit problème avec ce genre de jeu, en fait. Bon, après, c'est parce que, voilà. Vous ne connaissez pas trop l'arrière boutique, comme on peut dire. La façon dont tourne le jeu au niveau du code, etc. Et en fait, ce qui complique ce genre de jeu, c'est qu'en fait, il y a une énorme base de données qui liste, en fait, moi, qui contient, en fait, plein de listes de... Le réseau qui vient de se poser tout à l'heure. Il est extrêmement bête, elle. Plein de listes, en fait, de données dans lesquelles, en fait, on trouve tous les types d'objets, par exemple, qu'on peut trouver dans les avant-postes, tout ce qui est récupérable, qu'on peut mettre dans nos poches, puis après les revendre, etc. Et en fait, tous ces éléments-là, en fait, sont dans des listes, dans la base de données du jeu. Et à chaque fois qu'on interagit avec, en fait, donc quand on en récupère un, et ben, en fait, ça met à jour cette liste. Ça dit, ça indique, en fait, à la base de données, que cet objet, il a été récupéré, et que désormais, il est dans mon stock, dans mon inventaire, ou qu'il a été revendu, etc. Et en fait, du coup, à chaque fois qu'on interagit comme ça avec des éléments dans le jeu, et ben, en fait, ça modifie les listes de données. Et du coup, ben, ça peut finir par créer une lourdeur, en fait, au niveau du code. Parce que, ben, parce qu'en fait, en permanence, le jeu va aller vérifier dans les bases de données qu'est-ce qui a été récupéré ou non. Et du coup, ben, voilà, ça ralentit, en fait, le... Ça ralentit, en fait, le processus de chargement des données, en fait, du jeu. Et c'est pour ça que ça peut se mettre à force, à force, en fait, de récupérer, revendre des trucs, etc., de vraiment interagir avec tous les éléments qu'on peut trouver dans le jeu, ben, ça peut finir par ralentir, en fait, ben, quand il y a des sauvegardes, des chargements, ce genre de choses. Donc, voilà, c'est pas nouveau, hein. C'est... voilà, ça date déjà de l'époque des Fallout, des Skyrim, etc. Mais c'est... voilà, c'est par rapport à la façon dont est construit le jeu, ce principe d'avoir énormément de... une base de données énorme avec plein de listes de données, en fait, d'éléments qui correspondent à tout ce qu'on peut interagir dans le jeu. Et du coup, ben, voilà, ça peut finir par... l'optimisation, en fait, du code devient de moins en moins bonne, et du coup, ben, ça se met un peu à lourdir le... comme je vous disais, les chargements ou aussi les sauvegardes. Bref, voilà. Désolé, c'était un petit aparté avant de terminer. Et puis, ben, voilà, ben, écoutez, du coup, j'espère que cette nouvelle session vous a plu. Je vous remercie de nous avoir... de l'avoir suivi, pardon. Et en espérant qu'elle vous sera utile également. Bon, peut-être que vous aurez aussi ce bug-là avec la meuf, là, je m'en rappelle plus, j'ai bouffé son nom, qui était perdue au milieu des bois, là, qui a aucun rapport, ça n'a aucun sens. Alors qu'à la base, je pense... Andrea, voilà. À la base, je pense qu'elle était censée être dans la loge, donc je sais pas. Bref, peut-être que vous aurez aussi ce bug. Du coup, ben, vous verrez comment j'ai fait pour quand même réussir à faire cette activité, quoi. Voilà, voilà. Bref, allez, sur ce, ben, écoutez, on se retrouve demain pour la suite de notre aventure sur Starfield. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501